On a ressenti toute la frustration des gens fin juin, début juillet, lorsque il y a eu l'annonce de la non-réouverture de cette ligne et du fait que les gens ne savaient pas nous dire pour l'instant quand est-ce que ça allait réouvrir. Les gens, à ce moment-là, nous ont écrit, les gens ont fait part de leur mécontentement. C'est cette frustration que le maire de Saint-Gilles a fait remonter auprès du président du conseil départemental, du conseil régional, pour remonter auprès de la SNCF Réseau, qui, en tout cas cette frustration des voyageurs, a été entendue. Parce que le fait que derrière, ça ait fait bouger les lignes et que la SNCF Réseau ait pu finir les travaux en deux mois, c'est un petit peu grâce à cette grogne des voyageurs. Donc ça s'est ressenti, on l'a fait remonter. Maintenant, en termes de perte directe, c'est très difficilement quantifiable. Malheureusement, on ne peut pas, mis à part la gêne occasionnée pour les voyageurs de cette ligne, on ne peut pas le quantifier. On peut quand même dire que sur le premier week-end, on a quand même eu des hôteliers qui nous ont appelés pour nous faire part d'annulations de réservations qui ont été faites à la suite, justement. Et le motif invoqué avait été le fait que la ligne ne rouvrait pas. Maintenant, derrière, en termes de quantification, ce n'est pas possible, on ne peut pas le dire. Et vraiment, ce qui a été mis en place par les cars derrière a quand même plutôt bien fonctionné. Il y avait justement une fête qui était prévue le 6 juillet. On a quand même des boîtes de sardines qui avaient été logotées pour le retour du train, qui ont été prises en charge par SNCF Réseau parce que le train avait du retard. On a eu aussi cette campagne de communication, de publication qui a été faite, gratuite au niveau de la gare Montparnasse, qui a été une campagne de pub pendant 10 jours, où le pays de Saint-Gilles-Croix-duis a été placardé en 3 par 2 dans la gare Montparnasse. Donc c'est quand même une belle opportunité pour nous. Donc voilà, et tout ce qui avait été prévu pour la fête du 6 juillet a été pris en charge par l'annulation. Ça représente, je ne vais pas vous donner de milliers d'euros, mais voilà, ça se quantifie aux alentours de 5 à 10 000 euros certainement.